Générique On est lundi et comme tous les lundis, Saïd Lehlou le Dias est sur Radio le 36. Oui bonjour. Elle l'avait promis, elle l'a fait, la NRT a définitivement bloqué les appels VOIP au Maroc. Oui, après avoir suspendu, pour ne pas dire censuré, les appels VOIP sur 3 et 4G dans un premier temps, voici maintenant venu le temps où la NRT réalise sa promesse de campagne de communication faite mi-décembre, celle de suspendre les appels VOIP de son réseau historique, l'ADSL. Et ça mesdames, messieurs de la NRT, le consommateur marocain ne pourra jamais le comprendre. Pire encore, il ne pourra jamais s'y résoudre, ça je peux vous le certifier. Alors qu'on m'entende bien, cela ne veut pas dire que le Marocain n'est pas pris à accepter un certain nombre de choses de la part de la NRT. C'est très vite dit et en plus c'est pas vrai. Oui, ça, vous le savez, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est prêt à tout accepter. Oui, à l'exception marocaine, mais pas dans ce cas précis. On ne peut quand même pas toucher à Skype sur l'ADSL. Vous savez Skype, Skype, ce logiciel de visophonie qui nous a émerveillé il y a une douzaine d'années où enfin on pouvait voir en simultané sur son écran la personne avec laquelle on communiquait par VOIP. C'était une des grandes révolutions du net. Une promesse d'un monde futur qui se réalisait un rêve éveillé. Et ce service révolutionnaire à l'époque, on pouvait se le fournir exclusivement auprès de Maroc Télécom en payant un abonnement Internet. Et puis avec les 2, 3, 4 et bientôt 5G, avec les smartphones et les applications de messagerie instantanée vocale qui se sont multipliées, cela a commencé à créer un manque en gagné sérieux auprès des compagnies de téléphonie, pas qu'au Maroc, mais dans le monde entier. Et c'est malheureusement là qu'injustement, l'exception marocaine refait surface. Mais la NRT se trompe dans notre cerveau marocanisé. On peut comprendre une coupure des appels VOIP sur mobile. Pour les plus amateurs d'entre nous, on installe un plugin et hop, on contourne l'interdiction. Mais la NRT se trompe dans notre cerveau marocanisé. On peut comprendre une coupure des appels VOIP sur mobile. Pour les plus amateurs d'entre nous, on installe un plugin et hop, l'interdiction est contournée. Mais nous pousser à le faire jusque dans les services d'ADSL, nous pousser à tricher pour un service qui nous a toujours été offert jusque là, via Wi-Fi, contre le paiement d'un abonnement Internet, nous imposer un retour en arrière aussi énorme, rayer une partie de notre histoire avec Skype du jour au lendemain, faire comme si ça n'a jamais existé. Eh bien ça, vous le verrez, durant toute la semaine, chers amis de la NRT, personne au Maroc n'est prêt à l'accepter. Merci Monsieur Lodias, à demain. Eh, c'est toi bien.